bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du club excellence j'ai le plaisir d'accueillir fred de boule c'est le patron du groupe fred et lyon un nouveau groupe assez incroyable qui se développe très fortement et encore aujourd'hui vient d'ouvrir deux agences pour être placé à 17 agences à paris ça mérite d'être souligné c'est rare merci d'être là fred merci à toi thibault ravi de l'invitation et ravi d'être sur ton plateau aujourd'hui on a la chance d'avoir des clients comme toi dynamique créatif et qui sont vraiment dans le développement et qui se pose pas la question de savoir quel est le marché et qui vont toujours de l'avant et qui réfléchissent aux vrais besoins des clients je vais vraiment te poser une question et on va partir de là tu me faisais une réflexion tu me disais dans les marchés compliqués c'est là où le justement le rôle de l'agent immobilier va être crucial et il va faire la différence quand tout allait bien est-ce qu'on avait besoin d'un agent immobilier oui bien évidemment mais d'autant plus aujourd'hui est ce que tu as dit c'est que vraiment cette expertise de l'agent immobilier elle fait tout son sens et c'est ce qui explique en particulier ton développement donc je sais que c'est un nouveau réseau c'est incroyable dit cette agence en quoi en huit ans non non beaucoup moins puisque on est des anciens dans notre réseau je me trompe tellement ça me paris à quoi on a à peine deux ans on est on a développé deux ans on a développé notre réseau alors on existait sous une autre enseigne voilà on avait déjà six agents sur une autre enseigne ça et en deux ans on est passé de 6 à aujourd'hui 17 agences donc 15 à paris une à boulogne une à neuilly donc oui effectivement un réseau très dynamique en pleine croissance en pleine croissance et avec d'autres projets à venir deux patrons fred et lionel c'est ça frédéric et lionel et lionel d'où fred et lion fred et lion une belle marque plutôt sympathique dans son approche ouais une marque qui se veut proche de ses clients une marque qui est qui est vraiment très parisienne on assume ce côté très parisien on a un réseau résolument parisien avec des agences de proximité une implantation très importante pour nous c'est qu'on se rend moi je suis parisien de naissance et j'ai toujours vécu à paris j'adore ma ville paris c'est plein de petits villages c'est ça donc c'est comment est-ce que tu vois ce marché immobilier justement à paris bah alors évidemment les chiffres le démontre actuellement on est sur un marché où les volumes diminuent tu le disais ben c'est dans ces marchés un peu plus compliqué que la valeur ajoutée de l'agent immobilier encore plus importante avec nous on a mis en place certains process au sein de frais des lions des process notamment ben il ya deux problématiques majeures aujourd'hui dans le dans le marché la première problématique beaucoup la connaissent c'est la problématique du financement oui voilà donc on va être très en amont des projets nos acquéreurs voilà un point essentiel pour nous c'est vraiment dès lors qu'un acquéreur pousse la porte d'une des agences frais des lions il va être pris en charge par un consultant ce consultant est formé pour avoir une découverte au niveau du financement de l'acquéreur très approfondie et on travaille en partenariat avec des partenaires financiers des courtiers qui vont suivre nos clients mais très en amont des projets on se rend compte qu'on a eu pas mal de clients qui avaient fait des démarches auprès de leur propre établissement bancaire il ya quelques temps en sortie de covid par exemple un moment donné où le logiciel bancaire était différent du logiciel bancaire qu'on connaît aujourd'hui et avec des possibilités de financement qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui et parfois ils n'avaient pas réactualisé ça donc on partait sur des fausses pistes mais en partant nous sur des fausses pistes en donnant de notre temps on faisait aussi perdre le temps de nos vendeurs donc aujourd'hui on est très très attaché à verrouiller valider les capacités de financement de nos acquéreurs pour bien les aiguiller sur leur recherche donc ça c'est le premier point tu m'en parlais tout à l'heure c'est une course contre la montre aujourd'hui on peut pas se manquer de perdre du temps à la fois pour les vendeurs aussi bien sûr pour les acquéreurs et donc ce travail préliminaire en quelque sorte d'audit de la capacité d'endettement du client acheteur elle est clé c'est ça c'est vraiment une clé aujourd'hui c'est une clé parce que dans un marché baissier c'est arithmétique c'est une course contre la montre le marché aujourd'hui baissier alors même si la baisse à Paris reste raisonnable mais quand même on parle selon les arrondissements de 2 à 8% de baisse significatif donc c'est quand même significatif et ça s'accroît avec la remontée du taux d'usure et la remontée in fine des taux à l'emprunt donc on sait qu'on est sur un marché baissier qu'on risque de l'être encore pour une certaine période donc le challenge pour nous c'est vraiment c'est une course contre la montre chaque mandat confié on doit vraiment être sûr d'amener des acquéreurs fiables avec une capacité de financement qui correspond au bien qu'on leur propose c'est très important pour nos clients vendeurs donc ça c'est une clé qui te permet donc non seulement de résister mais de développer c'est à dire que c'est vraiment ça a été un point important de dans ton développement de gérer cette 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 partie initiale donc sur le financement complètement ça c'est une des clés on s'adapte à la situation contexte de marché je pense qu'un bon agent immobilier quelqu'un qui sait s'adapter aujourd'hui il y a cette problématique du financement qui est une problématique lourde on a aussi des clients acheteurs vendeurs qui font double opération même temps qui ne sont plus éligibles au pré relais donc il faut prendre d'autres dispositions tout ça on l'a on l'a que ça c'est une clé deuxième clé tu me disais que j'ai trouvé vraiment intéressant tu me parlais de loi climat on parlait du volet rénovation tu as mis en place effectivement un suivi peut-être plus précis plus tu vas plus loin que ce que j'entends sur le marché on va on va une clé oui c'est une clé on a quelques mois on a anticipé la chose lors de notre convention annuelle de toutes les agences frais des lions avec l'ensemble de nos 120 collaborateurs on a mis en place un questionnaire sur le diagnostic de performance énergétique ok donc c'est un questionnaire qu'on va compléter avec le vendeur sur la typologie des travaux qu'il a effectué depuis qu'il est propriétaire de son bien sur les références des radiateurs des fenêtres etc sur le fait par exemple qu'il ait ou non doublé certains murs voilà on va aller très loin dans ce questionnaire parfois quand c'est du quand les biens sont en chauffage collectif on va même contacter les syndic pour avoir des informations un peu plus précises ce questionnaire on n'est pas des professionnels du de la chose donc on l'a établi en travail de concert avec certains diagnostiqueurs techniques avec lesquels on a l'habitude de travailler et ce questionnaire est remis le jour du de l'expertise au diagnostiqueur d'accord déjà c'est une première vertu c'est que ça nous permet en général d'être sûr que la note du diagnostic de performance énergétique est conforme parce que souvent si le diagnostiqueur est amené à faire son expertise mais qui n'a pas toutes les données il va mettre non communiqué et la note peut s'en trouver dégradé donc ça nous permet d'avoir la juste note déjà c'est un premier point et puis ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est que dès lors qu'on a la note si elle n'est pas satisfaisante donc si on est en f ou en g si on a une étiquette qui est qui est problématique pour pour le vendeur parce que ça va là aussi avoir une incidence sur la valorisation et sur le prix de vente de son appartement on va tout de suite faire venir un prestataire qui sur la base des recommandations du diagnostiqueur va établir un devis alors il s'agit pas forcément de faire la rénovation mais c'est il s'agit de chiffrer le coût de la rénovation qui permettrait d'améliorer la note par exemple à la lettre d à l'étiquette d voilà et ça on va le remettre à nos acheteurs potentiels qui va nous ce qui va être une aide vraiment précieuse à la vente et ça nous permet de fluidifier les transactions et oui c'est la réassurance donc ça c'est une des clés de réassurance de confiance envers les clients que de travailler effectivement sur une norme ce qui va enfin qui est obligatoire bien sûr et qui va s'imposer à tous et donc vous le faites vraiment avec une spécificité du groupe en mettant l'accent là-dessus c'est obligatoire chaque consultant qui rentre un mandat doit avec l'aide de son vendeur remplir ce questionnaire il doit ensuite si la note est pas bonne faire passer on a on a un pôle de prestataire qu'on fait passer et et le plus important c'est que le diagnostiqueur garantit on a une on a une on travail là aussi s'engage sur la nouvelle note en cas de la réalisation des travaux qu'il a lui-même préconisé donc c'est tout un écosystème qu'on a mis en place avec les diagnostiqueurs des entreprises de rénovation qui travaillent de concert et qui nous permettent de pouvoir offrir ce service à nos vendeurs donc qui est très apprécié de nos vendeurs on a eu beaucoup beaucoup de dossiers qui se sont débloqués je veux même t'avouer quelque chose c'est qu'on a eu beaucoup de dossiers de produits qu'on a récupéré à la vente qui étaient chez certains de nos confrères avec des notes des peu mauvaises nous on a eu le réflexe de ce de prendre le problème à bras le corps et j'allais dire miraculeusement mais finalement pas les dossiers sont débloqués assez vite donc c'est presque un outil de captation de mandat vraiment c'est de génération de l'aide c'est qu'on va pouvoir même récupérer des mandats à la concurrence grâce à cette ouais cette connaissance cette expertise sur un point important et clé exactement un élément complémentaire tu m'en parlais tu dis que Paris était finalement des petits quartiers alors des petits villages alors ça c'est bien parce qu'on parle beaucoup de proximité on dit que l'agence mémoire c'est une agence de proximité en général mais ça sert à quoi finalement ça c'est vraiment l'adn de frédé lion on se développe beaucoup comme tu l'as souligné en début d'entretien mais on se développe beaucoup parce qu'on a compris que le marché parisien est un marché de plein de petits villages comme tu l'as comme je te l'ai dit oui et que on avait besoin d'une expertise locale d'ailleurs très souvent dans nos agences les collaborateurs qui travaillent habitent eux-mêmes le quartier habitent c'est très très fréquent une grosse majorité de nos collaborateurs qui habitent eux-mêmes le quartier où ils sont où ils sont consultants donc c'est important ils ont une vraie connaissance du marché local donc du coup une vraie expertise on se rend compte aujourd'hui que les vendeurs recherchent beaucoup les vendeurs et les acheteurs d'ailleurs tous nos clients recherchent le sont rassurés quand ils ont affaire à des experts locaux qui maîtrisent on est dans un marché c'est vrai un petit peu anxiogène où les vendeurs se demandent un s'ils vont réussir à vendre deux s'ils vont réussir à vendre au bon prix oui un prix qu'ils souhaitent ou en tout cas un prix qui va pouvoir viabiliser leurs futures acquisitions souvent c'est le cas trois si leur acheteur va être finançable va aller au bout et donc le nerf de la guerre aujourd'hui c'est de pouvoir avoir un prix d'introduction marché qui est correct parce que comme on le disait tout à l'heure c'est aujourd'hui sur un marché baissier il faut aller vite il faut aller vite parce que si on part sur un constat erroné au démarrage avec un prix trop élevé déjà c'est pas sérieux parce qu'il va falloir expliquer au fur et à mesure de la relation client il faut baisser le prix donc nous on a un discours de franchise de clarté qui passe dans 90% de cas qui passe pas avec tout le monde mais au moins on est franc on est honnête avec nos clients ce qui nous permet de gagner la confiance de nos clients et on leur dit voilà voilà notre recommandation en termes de prix on a anticipé certaines choses parce que le marché baissier mais par contre si vous nous suivez on va pouvoir vendre sur un délai raisonnable donc c'est donc c'est un facteur clé de succès c'est effectivement cette connaissance cette expertise du marché mais vraiment dans le micro détail parce qu'on parle de petits villages puis les gens sont attachés au village les clients sont attachés à leur village et veulent et veulent des experts métiers du quartier oui et souvent on a on a vendu dans le milieu déjà dans l'immeuble on a plein de préalables donc on a plein on fait une analyse comparative de marché très poussée on peut donner plein de statistiques à nos clients parce qu'on est nos agences sont des agences locales avec souvent je dis on fait nous 80% de nos ventes 300 m autour de nos agences c'est du micro marché c'est du micro marché c'est aussi ça qui nous pousse à continuer notre développement et à ouvrir de nouveaux points de vente c'est pour effectivement gagner des parts de marché sur des secteurs où on n'est pas encore implanté donc une approche raisonnement optimiste dynamique puisque on ouvre des points de ouvrir c'est c'est quoi la suite frédéliant c'est quoi l'objectif in fine c'est de 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 jusqu'où alors nous on a un slogan c'est de rendre l'immobilier plus serein donc le but vraiment c'est d'accompagner comme on le dit depuis le début nos clients de façon la plus transparente la plus engagée aussi la plus bienveillante pour que la transaction immobilière je parlais que les ventes parfois étaient anxiogènes surtout dans le contexte actuel nous vraiment notre leitmotiv c'est de rendre l'immobilier plus serein voilà que nos clients qui soient vendeurs ou acheteurs le fassent de façon de façon plus décontractée maintenant il n'y a pas vraiment d'objectif chez frédéliant voilà oui en nombre d'agences en tout cas non on n'a pas on n'a pas vraiment fixé d'objectifs on je dis pas qu'on vit au jour le jour mais voilà on continue à se développer parce qu'on aime ça parce qu'on est moi ce qui m'anime et c'est pareil pour mon associé c'est c'est créer 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 des agences mais créer de l'emploi donner donner permettre à des gens de faire ce beau métier d'ailleurs on a 80% de nos consultants qui sont des gens en reconversion qui viennent d'autres secteurs d'activité et ils s'en sortent bien ils s'en sortent hyper bien parce que parce qu'on les forme parce qu'on a 20 modules de formation interne parce qu'on les accompagne parce qu'on leur met le pied à l'étrier parce que on joue beaucoup aussi sur la synergie de nos réseaux ils vont souvent en immersion dans d'autres agences pour pour apprendre pour apprendre les réduiments du métier et pouvoir être performant encore plus vite voilà on a mis en place tout ça donc pour répondre à ta question oui frédé lion aspire à se développer encore mais on aspire à le faire bien avec les valeurs qui sont les nôtres et qui anime le groupe et voilà après on n'a pas tout est possible tout a été très vite finalement très vite et c'est cette décision effectivement de voler de votre propre aile avec une marque a été fondatrice elle vous a permis aussi de peut-être de voir les choses différemment complètement on a passé 15 ans dans un réseau national avec beaucoup de belles choses des choses évidemment qui nous plaisait moins et c'est à dire pour ça qu'on a décidé de voler de nos propres ailes et de quitter notre ancien franchiseur donc nous quand on a créé frédé lion on avait voilà on a on a on a essayé de de modifier ce qui ne fonctionnait pas dans notre ancien réseau garder ce qui fonctionnait bien évidemment cela va sans dire et apporter aussi voilà notre vision du métier et est aussi notre vision d'un de ce qu'on perçoit de la clientèle parisienne c'est important dans les agences où moi je passe tous les jours je passe au moins dans deux des agences du groupe et je vois je vois je sens battre le pouls du marché c'est important le marché parisien immobilier en général les parisiens en particulier et peut évoluer très très vite les tendances se font se défont voilà il faut être réactif et je pense que c'est la force de frédé lion c'est notre agilité parce que lionel et moi avons été agents immobiliers on a été on a bossé tous les deux au début puis on a grossi etc on a été toujours en contact du terrain on l'a encore aujourd'hui moi j'ai plaisir à accompagner en estimation certains de mes consultants parce que ce sont des anciens clients etc et donc j'adore j'adore faire du terrain encore et c'est important pour moi d'être connecté à la réalité du terrain donc les recettes du succès si je résume c'est vraiment des fondamentaux c'est vraiment être au contact de son marché peut-être on parlait de micro marchés donc de peut-être vraiment présent d'être capable d'avoir d'être expert de son marché de proposer les bonnes estimations donc les experts de son marché en propos de la connaissance mais être aussi expert de son marché c'est de c'est tout bête mais un acheteur qui arrive il ya aujourd'hui avec la difficulté à emprunter il ya des marchés de report on voit aussi à paris des gens qui changent de quartier parce qu'ils peuvent plus acheter dans le quartier où ils étaient en location par exemple et ils ont besoin aussi de l'expertise de l'agent immobilier qui leur dire ben là c'est super parce que là il ya deux restaurants hyper sympa là il ya une petite boutique de frip je vous la recommande à pour le coiffeur il ya un super salon elle est trop sympa elle est là depuis 20 ans vous serez bien accueillis voilà c'est important et ça si t'es pas agent immobilier du cru du cru et du quartier et du quartier c'est compliqué donc c'est finalement raconter une histoire mais c'est d'être vrai authentique de connaître son métier puisque ça fait des années bien sûr vous n'êtes pas c'est nouveau le réseau mais vous étiez dans les mobiles plus des années donc c'est vraiment des recettes des fondamentaux de la proximité du service et puis quelques clés comme on l'a vu il ya quelques petits de petits clés de secret de fabrication en particulier on a parlé sur la partie rénovation en tout cas sur le questionnaire des pe qui est vraiment un sujet important et qui a été pris en charge par le réseau oui c'est important de toute façon de coller aux problématiques du marché oui qui celles qui sont importantes et celles qui vont l'être de plus en plus et ça devient un outil de captation de mandats comme on l'a dit finalement des choses assez simples mais qui permet d'être devant et d'ouvrir des agences bravo en tout cas à toutes tes équipes merci thibault bravo merci d'être venu fred je te dis à bientôt merci beaucoup mais je vous dis à très bientôt merci à bientôt à tous je vous dis à bientôt